... Et c'est l'heure de notre séquence Lifestyle. Bonjour à tous. Si vous venez de nous rejoindre, en quelques instants, nous allons parler énergie, gastronomie et I24 News a essayé le karting pour vous cette semaine. Vous allez voir, alors surtout, restez là. ... Et on commence tout de suite avec vous, Julia Ganancia. Bonjour. Bonjour, Valérie. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes notre spécialiste innovation. Vous savez tout en matière de high-tech et surtout, vous ne ratez rien des innovations israéliennes. Et aujourd'hui, vous voulez nous parler d'une start-up israélienne parvenue à transformer le CO2, le CO2 produit par les industries en carburant. La société assure même qu'il ne faut pas grand-chose pour faire de ce gaz une source d'énergie propre et même rentable. Expliquez-nous. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que vouloir dédiaboliser le CO2, le dioxyde de carbone, c'est un pari qui est un peu osé en ce moment puisque les représentants du monde entier sont réunis à Paris pour justement tenter de limiter le réchauffement climatique dont les émissions de CO2, on le sait, sont les principales responsables. Mais c'est le pari qui a bien voulu prendre, évidemment, une entreprise israélienne qui est implantée dans le parc scientifique de Rehovot, dans le sud d'Israël. Vous le voyez sur ces images, tout autour du bâtiment, un champ de panneaux solaires qui se réfractent sur un unique miroir, une sorte d'immense loupe qui permet de chauffer un réacteur à plus de 1000 degrés. Et on écoute tout de suite Ouzi Araoni, le chef des opérations. Toute cette chaleur passe par le réacteur et c'est dans ce réacteur que la dissociation du gaz se produit. Dans notre réacteur, nous mettons du dioxyde de carbone et de l'eau et il en sortira du saint gaz, un mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène et un flux séparé d'oxygène. Voilà, et la centrale obtiendra un carburant sans avoir eu recours à aucune énergie fossile, simplement avec de l'air, du soleil et puis bon, 8 années de recherche de pointe quand même. En tout cas, tout le monde s'accorde à dire et les scientifiques et les hommes d'affaires, la solution pour le CO2, c'est bel et bien la transformation en énergie, Julia. Oui, c'est une véritable course mondiale, on l'a déjà vu, aux Etats-Unis, en Chine, en Europe et puis en Israël. Tout le monde se lance pour savoir qui sera le premier à mettre au point cette technologie et puis à réussir à la développer à l'échelle industrielle. En tout cas, en recyclant une partie de leur émission de CO2 en carburant, ces industries réduiront leur empreinte climatique. Le procédé sera expérimenté en Israël d'ici à 2016 et la société vise une commercialisation d'ici à 2018. Le marché mondial, Valéry, le marché mondial potentiel, est estimé à 24 milliards de dollars. Donc, c'est un vrai marché. Oui, un marché énorme, on l'a compris. Autre innovation avec une autre startup israélienne qui a développé une méthode de production d'électricité, de stockage d'énergie unique et révolutionnaire. Tout à fait, ça s'appelle Bren Miller et Bren Miller fait partie d'ailleurs des startups israéliennes présentes à la COP21 à Paris. Il faut le souligner. Sa technologie ne repose pas sur des panneaux solaires photovoltaïques, mais sur des panneaux solaires thermiques et fonctionne comme une centrale thermique à flammes, en fait, autrement dit, une chaudière. La première innovation dans la technologie de Bren Miller, c'est l'utilisation de panneaux solaires qui sont paraboliques. Vous le voyez sur les images, pour cacter au maximum les rayons du soleil. Et puis, le design de ces panneaux solaires ne permet, en tout cas, ne nécessite aucun nivellement de terrain. Donc ça encore, ça permet un entretien très facile. Et justement, comment ça fonctionne alors ? Alors, vous l'avez vu, les rayons vont venir frapper les tubes qui sont situés au milieu des panneaux. Ces tubes contiennent un fluide caloporteur à base d'eau, chauffé par la chaleur du soleil à plus de 520 degrés, puis transféré jusqu'au centre d'énergie de l'installation. Ça va générer de la vapeur d'eau qui va, à l'instar d'une centrale thermique à flammes, servir à faire tourner des turbines. Et ça va générer de l'électricité. Pour terminer, Julia, vous amenez aux Etats-Unis. Vive la magie de la télévision. On va très vite, à Washington, exactement, où finalement, tirer la chasse d'eau permet de réduire la pollution. Vive les Etats-Unis. Oui, on peut dire ça comme ça, puisque l'usine de traitement des eaux usées de DC Water à Washington est l'une des plus grandes au monde à utiliser les excréments humains, oui, vous avez bien entendu, pour produire de l'électricité. Je vous propose qu'on regarde tout de suite. Dans cette usine de Washington, on transforme le contenu de vos toilettes en électricité. Cette installation est l'une des plus grandes au monde à recycler les excréments humains. Chaque jour, plus d'un million de litres de matière fécale sont convertis en électricité, de quoi alimenter 8000 foyers. Nous avons la plus grande usine d'hydrolyse thermique grâce à nos cuves. Cette usine nous permet d'extraire la matière organique, la convertir en méthane, brûler ce méthane afin d'obtenir de l'électricité que nous utilisons pour faire marcher en partie cette usine. L'usine Blue Plains traite chaque jour près d'un milliard et demi de litres d'eau usée. Un processus gourmand en ressources qui fait d'elle la plus importante consommatrice en énergie de l'État. Grâce à cette nouvelle et infinie source d'électricité, c'est désormais près d'un tiers de ses besoins qui sont couverts. Les excréments humains restent pour l'instant une ressource largement inexploitée. Mais selon l'ONU, ces déchets pourraient potentiellement alimenter jusqu'à 138 millions de foyers en électricité. Et si le biogaz est encore peu répandu, aux États-Unis, de plus en plus d'entreprises se veulent autosuffisantes. Une tendance qui émerge dans le secteur de l'énergie, c'est de générer de l'électricité dès qu'on en utilise. Ça offre aux consommateurs, aux propriétaires et aux entreprises plus d'options pour gérer et contrôler leurs coûts en énergie. Pour DC Water, l'objectif est clair, que l'usine devienne à terme autosuffisante en électricité. Merci, Julia. Je propose à présent de nous intéresser au karting. Ce sont des petites voitures, vous savez, monoplace à 4 roues équipées d'un moteur de petite cylindrée. Ce sont des engins de course très performants. Isabelle Dajou a essayé pour vous ce hobby des pilotes de Formule 1. Habituellement, ce sont les enfants qui en sont fans. Vous savez, on peut pratiquer le karting en France dès l'âge de 6 ans en initiation loisir et en compétition. Mais de plus en plus, ce sport se démocratise avec des sensations de vitesse et les cheveux dans le vent. Isabelle a été pour nous, une reine du volant. Regardez. À l'approche des vacances scolaires, j'ai décidé de tester pour vous un loisir qui peut être pratiqué en famille. Alain Prost, Ayrton Senna, oui, ces mêmes champions de Formule 1. Figurez-vous, on commence leur initiation à la conduite dans un karting. Je vais tester le karting. On y va ? Le karting, un plongeant dans le monde de l'enfance. Vitesse, sensation de liberté, bruit de moteur. Peut-être ai-je en moi une âme de pilote d'automobile ? Je suis tombé amoureux du karting dans ma plus jeune enfance. Ce qui est interdit sur la route, comme la vitesse, est un atout dans ce loisir. 20 minutes de karting me fait tout oublier. Une seule restriction pour pratiquer ce loisir, une taille minimum de 1,30 m. J'ai des personnes de 15 à 70 ans qui sont addictes à ce loisir. Pour mon baptême sur le circuit, direction Richel Netsion, une ville au sud de Télévive. Équipement et casque obligatoires. Me voilà assise à ras-le-sol. J'appuie sur l'accélérateur doucement, mais sûrement. Timide au départ, mais l'envie de vivre des sensations fortes reprend le dessus. Je suis libre, j'accélère et je m'interroge. Ai-je été piqué par la mouche Alain Prost ou le moustique Michael Schumacher ? Sensation forte assurée, le moment est unique. Grâce à la magie de la vitesse, les cheveux sous le casque, je me suis prise l'espace d'un instant pour une star des circuits. Une expérience unique à faire et à refaire, seule ou en famille. Bon, la prochaine fois, on essaye, hein, Julia ? Pourquoi pas ? Allez, découverte un présent d'un restaurant connu à Tel Aviv, ça s'appelle le Girafe. Samuel Calveau, bonjour. Alors, vous avez essayé celui qui est justement à la rue Montefiore. Il y en a deux, ici, à Tel Aviv. C'est un quartier situé dans le triangle d'or de Tel Aviv au programme Cuisine Asiatique Fusion. Et vous étiez accompagné par une belle rousse, cette fois-ci, Sarah Koskiewicz, journaliste sur notre antenne. Allez, on regarde ça. On l'aura compris, les Israéliens sont doués pour revisiter les recettes européennes. Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit de cuisine purement asiatique ? C'est pour trouver une réponse à cette question qu'aujourd'hui, nous allons découvrir les cuisines d'un restaurant de la franchise Girafe. Situé dans les beaux quartiers du sud de Tel Aviv, au 31 rue Montefiore, ce très récent restaurant se trouve dans une zone très prisée des Badauds qui viennent se balader en espérant trouver une nouvelle perle rare pour déjeuner ou dîner. Pour cette découverte, nous avons l'honneur d'être guidés par le chef à la base de la carte des restaurants Girafes, Danny Chang. Aujourd'hui, nous allons commencer par préparer du bœuf Sichuan. On met de l'huile. Vous voyez la fumée qui se dégage du wok ? Il faut attendre que la température soit très élevée. Je commence avec des champignons et des oignons. Il faut les faire revenir jusqu'à obtenir une coloration marron. Je vais ajouter une cuillère de gingembre. Un peu d'ail. Il faut les faire cuire rapidement pour ne pas les faire brûler. Je rajoute maintenant la sauce Sichuan dans le wok. C'est le moment pour rajouter le bœuf. C'est important de laisser les lamelles de bœuf cuire directement dans la sauce pour qu'elles s'en imprègnent. Et évidemment, la cuisine asiatique n'existe pas sans son côté épicé. J'ajoute donc deux cuillères d'huile de piment. La sauce va peu à peu se caraméliser et prendre de la consistance. Et parce que c'est toujours mieux à deux, l'intransigeante Sarah Koskiewicz nous fait le plaisir de sa compagnie pour cette dégustation. Ça sent très, très bon. Ça a l'air très caramélisé. C'est beau. Je ne reconnais pas tous les aliments encore qui sont à l'intérieur, mais j'ai vraiment très envie de goûter la viande qui a l'air hyper bonne. Ils ont eu le bon sens surtout de faire du riz blanc blanc sans faire de fioriture. Ce qui permet de... C'est vraiment très, très bien équilibré. Et c'est rare parce qu'en général, il y a toujours une saveur et c'est généralement le piment en Israël qui gâche le plat. Et là, voilà, on n'a pas la bouche en feu. La deuxième préparation est faite de nouilles au bœuf. C'est un de nos plats les plus populaires. Une fois que le wok a blanchi, je rajoute de l'huile, des oignons blancs qui se colorent très vite. C'est le moment pour le bœuf. Et maintenant, le plus important, c'est que les nouilles doivent être rajoutées après la viande. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'huile dans le wok. Les nouilles vont s'imprégner des ingrédients qui composent le plat. L'odeur commence à être très agréable. Et vous voyez les nouilles qui commencent à changer de couleur. Je continue la cuisson jusqu'à ce que la sauce soit entièrement imprégnée. On peut rajouter maintenant du piment et des légumes. Et la touche finale, c'est une poignée de coriandre. Et voilà, c'est prêt à être servi. On va la faire à l'italienne. Au moins, on a toutes les couches. On a les oignons rouges, les herbes, les nouilles et la viande. Sur la même fourchette. Alors, ce qui est important aussi, d'abord, la première chose, on n'en a pas parlé, c'est que c'est très bien servi. On ne se mange pas les doigts. C'est copieux, quoi. C'est important aussi de se rendre compte qu'il n'y a pas un aliment qui prend le pas sur l'autre. Du coup, comme c'est très équilibré, on a vraiment l'impression de profiter de chaque aliment. Élément particulier ici, les desserts se font depuis le bar et c'est évidemment le barman qui s'en charge. Je sors la pâte à choux du four, je les ouvre pour vérifier la température, je prépare trois boules de glace à la vanille, je couvre et je rajoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de chocolat chaud par-dessus et je finis avec un cercle de sucre glace. Dans la glace de vanille, ce n'est pas juste de la glace de vanille, je me demande si elle n'est pas faite maison parce qu'on voit les grains de la gousse de vanille, donc des petits grains noirs et ça change tout le goût. On voit à l'intérieur qu'on enlève la première couche de la pâte qu'elle est super aérée en fait et c'est pour ça qu'on ne la sent pas passer. Des lamelles d'entrecôte de bœuf à la sauce Sichuan à 14 euros, des nouilles au bœuf et trois oignons également à 14 euros et pour finir en beauté, le profiterol fait maison avec un chocolat chaud belge à tomber à 10 euros. Si vous cherchez un restaurant qui propose une cuisine asiatique fusion authentique, alors n'allez pas chercher plus loin et faites une pause dans un des restaurants Giraffe. Alors Samuel Calvo, Sarah Koskiewicz nous a avoué en r'antenne que vraiment les profiterols étaient juste incroyables. Vous confirmez ? Je confirme, je confirme. En fait, c'est fait par la propriétaire du restaurant, de la franchise de Giraffe qui adore faire ça parce qu'on peut se demander c'est quoi le rapport entre un profiterol et... Justement entre la cuisine asiatique et le profiterol. Oui, c'est juste qu'elle adore ça et qu'elle le fait avec amour et qu'elle le fait très bien. Donc ça vaut des tours simplement pour manger les profiterols. C'est ça, c'est un plus. C'est un plus comparé à d'autres restaurants asiatiques qui... Mais celui-là, il vaut vraiment le déplacement. On peut y aller juste pour manger ça. Donc ce restaurant-là, pourquoi vous le conseillez ? Parce que si on a envie... Ils font des sushis aussi. Si on a envie de sushis, si on a envie de nouilles, si on a envie de bœuf sauté, de choses comme ça, on va là-bas, il y a tout. Et en plus, c'est très bien placé. C'est un quartier très sympa. Il y en a un peu dans toute Israël. Il y a 7 restaurants. Donc voilà, vous êtes sûr de la qualité en allant là-bas. Merci beaucoup Samuel Calvo. Malheureusement, c'est fini pour aujourd'hui. Restez avec nous. I-24 News vous informe en direct. Vous le savez toute la journée. C'est un plaisir de passer ces deux heures en votre compagnie. A très vite. Sous-titrage ST' 501